Et cette fois, on n'est pas tout seul. On a Mika qui est avec nous. Salut Mika ! Ah, Mika il est parti chercher son café. Non, non, il est encore là, il est encore là. Ah, il est encore là. Alors, Mika qui va essayer de jouer mon spotter, bien qu'en Mazda, ce n'est pas tellement nécessaire. Parce que Mika, il a un nouveau compte, parce qu'il a paumé son ancien compte sur une boîte e-mail auquel il n'a plus accès. Mais, il a dû changer son volant. Son volant qui est tombé en panne, son T300. Donc, il est là avec un e-racing qu'il ne peut pas utiliser. Là, il est en train de ronger son frein. Il n'y a presque plus de bois sur son bureau, tellement il est en train de le bouffer. Donc, voilà, on va essayer d'un petit peu rassasier sa faim en lui permettant de venir faire les spotters pour moi pendant cette course. Bon, je n'ai pas eu vraiment beaucoup l'occasion de m'entraîner cette semaine. Je ne tourne pas trop mal, je suis régulier. Mais je suis un peu à la ramasse. J'ai vu un Division 1 qui tournait en 39. Moi, je suis en 42. Ouah ! C'est chaud patate. Pourtant, j'ai pris mon setup de Nürburgring que j'ai essayé d'améliorer un petit peu. D'ailleurs, je vais encore mettre un petit coup. Relever l'arrière un petit coup. Hop, voilà. Toi, tu restes à 2-2. Voilà, appliqué. Save as. Hop. Voilà, en whip parce qu'il n'est pas fini. Et on va mettre cette litre 6. Et c'est parti pour les qualifs. T'es dans la session, Mika ? Hein, Mika, t'es dans la session ? Oui, 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 oui. Je suis dépassé. Et t'es là en spectateur ou en sporteur ? Les deux. Les deux. Les deux ? Comment ça, les deux ? Ah, t'as la possibilité de modifier les trucs sur ma bagnole ? Eh, oui, bien sûr. Ok. Non, mais c'est sérieux ? Non, non, j'ai pas accès à ça. Ah, bon, alors t'es là en spectateur, alors. En spectateur, ouais. C'est tout ce que je sais faire. Ça, c'est que j'ai accès à rien. D'accord, ok. Malheureusement. Bon, j'ai un petit peu relevé l'arrière. J'ai mis un peu moins de carburant, donc forcément, ça relève l'arrière encore plus. Donc, le coup, l'arrière devrait être bien joueur. Oula, ouula. Ouais, ouais, il est bien joueur. Bon, j'ai fait un petit tank trial, là, pour vérifier ma régularité. J'ai fait 42,6, je pense, au tank trial. Voilà. Je sais qu'en théorie, je devrais essayer de rouler pas trop vite. Oh, merde, je suis distrait, je papote. C'est pas bon. Ah, ouais. Ouais, non, je pensais que j'étais à l'autre virage, ici. J'étais prêt à tourner à gauche. Et puis, je me dis, non, c'est pas à gauche, c'est à droite. Si tu commences comme ça. Bon, allez, concentration. Maintenant, c'est les qualifs. Ok, pas trop mal. Celui-là, j'ai quand même encore du mal à bien le prendre comme il faut, pour sortir rapidement. Sans... Ouais, mais le problème, c'est que c'est un virage à cordes tardives, en fait, parce qu'il se resserre à la fin. Et en même temps qu'il se resserre, t'as une détente. Du coup, c'est très compliqué. Elle est bien joueuse. Elle est bien joueuse, mais c'est sympa, ça reste contrôlable, c'est pas trop, trop dangereux, donc c'est sympa. 40 pour le plus rapide pour l'instant. Moi, j'ai aucune idée. Ah, je suis pas loin. 41-0. Je viens d'exploser mon meilleur temps d'une seconde. Ah, parce que j'ai vu qu'il y avait des divisions 6 en 42, donc, ouais, étant division 2, il faudrait peut-être quand même que j'augmente un peu la cadence. Mais c'est pas le top split, ça. Si, si. Ah, parce qu'il y a pas de division, hein. Ah. Mais tiens, j'ai même pas regardé, j'ai quel numéro ? 2. J'ai le numéro 2 ? Oui. Oh, putain. Ah, je dois aller chercher la victoire, là, ça, c'est obligé. Et le premier, dans 40, 59. Donc, il met presque une seconde. Il met plus qu'une seconde. J'améliore de 1 dixième, là, pour l'instant, mais je perds du temps. Ok, c'est bon, je regagne du temps, de nouveau. Ah, ouais, j'améliore bien, là. 3 dixième. 4 dixième. Deuxième seconde. Oula. Allez, tout le risque. Oh, merde, raté. Ah, ça, c'est déconner, déconner, déconner. Non, c'est pas grave, hein. Je suis troisième, c'est bon. Dommage, là, j'étais en train d'améliorer d'une demi-seconde. Ah, ouais, c'est dommage. Ah, c'est bien sympa, là. Il en a un en 46. Ça devrait aller. Alors, on fait le plein. Appliqué. Et je vais relever encore un peu. Appliqué. Là, je prends des risques, quand même. Là, je prends des risques, quand même. Parce que faire des modifications comme ça, avant course, c'est des trucs que je fais jamais, normalement. Mais bon, son comportement en calife m'a bien plu. Donc, euh... Eh, ça, qui t'a mis, qui est juste devant toi, c'est un division 5. Ah, ouais. Bon, alors, voyons voir les entrées. Division 2, division 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 9, 9. Non, t'as quand même pas à me dire, je suis en split 2. J'en sais rien, mais il n'y a pas une division, là. Je ne sais pas. Eh, split 2, avec 2410 ratings. Ah, ouais, mais attends. Ah, mais non, c'est le vendredi qui vient. Parce que le vendredi soir, je sais qu'il y a un pilote pro qui roule. Donc, euh... Il y a un pilote pro qui roule. Il y a un autre qui avait 6510 ratings et qui, d'ailleurs, était plus rapide que le pilote pro, c'est dire. Donc, euh... Ah, il faut voir, hein, ils ne sont pas systématiquement là, chaque course non plus. Bon, on va voir. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de monde maintenant, je ne sais pas. Ben, je ne sais pas, en théorie, à Wittercare, c'est l'heure où il y a le plus de monde. Même en semaine ? Ouais, ouais, ouais. D'accord. Ouais, ouais. Ouais, la semaine passée, on était 60, à cette heure-ci. D'accord. Ouais. Donc, euh... Et combien on est ? 12 ? Ben, ouais. J'avais vu 12 inscrits, donc, ouais, c'est ça. Bon, le principal, c'est que la route, la, la... C'est que la course soit officielle. Le reste, on s'en fout. Bon. On va déjà essayer de ne pas se mettre aux fraises. Et puis, euh... On va voir comment la course se passe, hein. Mais si on peut aller chercher une victoire, ça serait pas malin. Ben, aller chercher l'autre devant, là, ça va être chaud. C'est ce que j'allais juste dire. Parce qu'il tourne solidement bien. Départ dans une minute vingt. Un petit coup de Red Bull pour la route. Je te dis la bonne course. Merci. Pas de risque inutile ? Non, jamais moins. C'est ça qui fait ma force. Régulier, et pas d'erreur. Premier virage, tu fous le premier là-dehors. Ben ouais. Ah, tu peux aller chercher la victoire. Maintenant, il faut voir, hein. Parce que si j'ai les moyens de faire un bon résultat, je fais parfois... Quand je vois que j'ai les moyens d'aller chercher un bon résultat, je fais parfois des petites entorses à ma règle. D'accord. Dans... Dans le mouvement. J'espère juste qu'on va pas me péter le cul au deuxième virage, là. Allez, 30 secondes. Mais non. Le temps que les autres arrivent au deuxième, peut-être au troisième, donc pas de soucis. Eh, ils sont tous en train de bouffer leur carburant. Ils sont même pas... Ils sont même pas conscients que 13,5 litres, c'est tout juste, hein. Pour la course. Ben, les divisions neuf, tu penses qu'ils sont conscients, toi ? Et... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il est déjà en train de fermer la porte. Je suis un peu trop monté sur la bordure. Ah, ça, j'ai vu. L'autre vient de faire un peu de temps, ici, donc... On va lui gratter quelques secondes, là, je fais de derrière, donc c'est bien. Ça a été le carnage, apparemment, derrière. Je sais pas, je suis à qui, il a fait une boulette ici, il a failli se planter aussi. Putain, j'ai l'impression qu'il tourne tard dans les virages, non ? S'il te plaît. J'ai l'impression qu'il tourne tard dans les virages. Je vais regarder après ce que tu veux. Moi, on verra. Il faut que j'essaye de lui mettre un peu de pression quand même. Il a fait son tour en 47-2. Allez, tourne, putain ! Il faut que je trouve une solution pour ce virage. Si je continue à lever l'arrière, mon pare-chocs arrière, il va être plus haut que mon capot avant. Ça va être un spoiler, ça se frein, là. Que j'imagine. Il faut que j'essaye de lui mettre la pression pour qu'il essaye de, tu vois, pour l'empêcher de rouler à l'aise, quoi, tu vois. Parce que sinon, il ne fera jamais d'erreur. Là, je pense qu'il roule tranquille, hein ? Bah, ouais, ouais. Mais, je sourire, pas mal, quand même. Regarde un petit peu dans les infos la température de piste. 66 degrés, faille nord. Tu l'as encore laissé en Fahrenheit. Ouais. Va dans les options. Tu vas dans les options et tu choisis métrique, mesure métrique, unité métrique. Allez, Fred. C'est parti. Ah, trop tach ? Non, ça va. Putain, il va vite, hein, le mec. Je tournais beaucoup trop tôt. Dernier tour, son tour avant, attends, 40, 0,33. Oh, putain, mais ici, il fait des tours qualifes en course, il va se demander, hein. Et moi, je vais déjà plus vite, je suis déjà en train de... Je tournais tout le temps en 42, là, ça fait déjà... Je suis déjà en 41,7 en course. Alors que je tournais en 42, avant ça. Donc, ouais. Je peux pas dire que je sors la grosse, grosse attaque. Parce que ce serait con de partir à la faute, alors que je suis quand même deuxième, mais... Mais ouais, non, franchement, le mec, il est rapide. Avec 40, 0,33, donc. C'est peut-être la manière de piloter aussi, hein. Si. 41,2. Il a levé le pied, hein. Il voit bien qu'il est en train de me larguer, et du coup, il a su, hein, maintenant. 41,730, mais j'avais déjà fait ça le tour d'avant. Quoi, j'ai fait deux fois le même tour ? Pas possible. Le tour d'avant, tu étais à 41,7,44. Ah, d'accord. Bon, ben, on peut pas dire que je suis pas réuni, en tout cas. Est-ce que là, derrière, 41,8 sont derniers tours ? D'accord. On va essayer d'un peu pousser, alors, sans prendre trop de risques. Plus loin derrière, je vais pas regarder, ça va rien. J'ai trop freiner. Mais, le problème, c'est que ce virage-là, si tu loupes la corde, t'es en bac à sable. C'est comme ici, hein. Ah, je sais bien. C'est comme ici, hein, si tu prends mal ton virage. Tu vois, le problème, c'est que ce virage-là, vu que t'es sur une bosse, vu que t'es sur une bosse, t'es éjecté sur l'extérieur du virage. Donc, t'es obligé de te mettre ta caisse en dérive, et puis d'accélérer très tôt pour compenser, en fait. Mais... Mais si... Si tu rates ton coup, ben, ouais, c'est comme ici. Si tu rates ton coup, t'es dans le bac à sable. Bon, un off track, ça va, hein. Ouais, le mec devant, il est régulier, il sait. Il a fait en 41,220, et maintenant, il a fait 41,272. Un, 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 un. D'accord, j'ai l'impression qu'il se rapprochait un peu derrière. Deux secondes, deux. Deux secondes. Bon, allez, concentration. Ah, laissez-le bien après. Deux secondes. La petite entête à sable, si. Un coût. Quand, ça va. Ah oui il vient de faire un 41.1, il a ton cul En fait il s'est débarrassé de celui qui était derrière lui et du coup maintenant Derrière il a fait un 41.0.0 et je sais pas ce qu'il fout là, derrière lui il a fait un 40.7 Moi j'ai fait 42.8, je suis en train de merder en mort Tu as fait un 42.8 ? Il faut que je me reconcentre Ah tu vois dès que je me concentre un peu, je le distende de nouveau Ah non c'est bien Ah non Ah non Ah non Ah non Ah C'est parti. ... 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